... Bonjour à tous, bienvenue au Mont-Saint-Michel. Je suis Don Pierre Doat, je suis prêtre de la communauté Saint-Martin et je suis le recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel. Pour ceux d'entre vous qui connaissent ce lieu, et certainement que c'est une bonne partie d'entre vous, vous savez que le Mont-Saint-Michel, depuis 1300 ans, est un lieu de pèlerinage qui revêt une importance particulière dans l'histoire de la France, mais aussi dans l'histoire de l'Europe, et qui continue à parler aux hommes d'aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il y a encore des millions de touristes qui viennent chaque année, mais parmi ces touristes, il y a aussi de nombreux pèlerins, et j'espère, parmi ces touristes, il y en a qui deviennent pèlerins en venant ici au Mont-Saint-Michel. Mais pour comprendre l'importance que revêt ce lieu et pour en saisir toute la profondeur, il faut peut-être aller un petit peu chercher dans l'histoire de ce lieu pour saisir ce qu'il peut nous dire encore aujourd'hui. Les pèlerins qui se succèdent ici au Mont-Saint-Michel depuis plus de 1300 ans sont venus pour une raison autre peut-être que celle qui attire les touristes aujourd'hui qui veulent se prendre aux photos devant le Mont-Saint-Michel et publier des belles photos sur Instagram. Si des pèlerins viennent depuis 1300 ans, c'est d'abord parce que ce lieu leur parle de la proximité de Dieu à travers les anges et en particulier à travers Saint-Michel. Dieu qui prend soin de nous à travers ses anges et Dieu qui prend soin de nous en particulier dans les combats spirituels qui sont les nôtres. Alors ce temps du carême, c'est certainement une expérience que nous faisons tous, celle que nous avons du mal à être fidèles dans notre foi, être fidèles aux engagements que nous prenons, être fidèles aux engagements de notre baptême et chaque jour nous expérimentons notre médiocrité, notre petitesse, notre faiblesse ou en tout cas notre besoin d'être sauvés, d'être relevés. Et c'est la raison pour laquelle les gens, les pèlerins sont venus au Mont-Saint-Michel, viennent au Mont-Saint-Michel depuis 1300 ans. C'est parce qu'en fait, nous faisons tous l'expérience du combat spirituel et nous avons en Saint-Michel et dans tous les anges des alliés dans le combat spirituel. Si vous voulez, pour comprendre ce qu'est le combat spirituel, il faut d'abord réaliser que c'est l'expérience commune de la vie chrétienne. Un chrétien qui ne traverserait pas le combat spirituel devrait s'inquiéter. Si vous faites l'expérience de votre faiblesse, si vous faites l'expérience de votre infidélité, si vous faites l'expérience de votre médiocrité, si vous réalisez que vous avez besoin d'être sauvé, c'est une bonne nouvelle. Trop souvent, on a tendance à se dire « parce que je traverse le combat spirituel, ça veut dire que je n'ai pas la foi, ça veut dire que je ne suis pas suffisamment courageux, ça veut dire que je ne suis pas suffisamment fort, etc. » En réalité, c'est un mauvais calcul. C'est plutôt une bonne nouvelle si nous nous rendons compte que nous traversons le combat spirituel. J'ai connu un vieil homme qui disait qu'à passer 60 ans, si tu te lèves et que tu as pas mal quelque part, c'est que tu es mort. D'une certaine manière, pour un chrétien, c'est un petit peu la même chose. Si le matin, en nous levant, nous ne faisons pas l'expérience de notre besoin d'être sauvé, eh bien, c'est peut-être qu'on est mort spirituellement. Donc, la réalité du combat spirituel, c'est une réalité qui est commune, c'est une expérience qui est commune à nous tous, chrétiens, et sans doute à tout homme, indépendamment de sa foi, l'expérience que nous faisons le mal que nous ne voudrions pas faire et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. C'est le fameux adage de saint Paul. La réalité du combat spirituel, expérience commune de toute l'humanité, mais aussi, elle est au cœur de la révélation judéo-chrétienne. L'histoire du salut de l'humanité commence par un combat spirituel, un combat spirituel perdu, celui d'Adam et Ève, qui vont avoir le choix entre obéir à Dieu ou lui désobéir. C'est ça, le combat spirituel. C'est ce moment où nous sommes entre deux eaux, entre deux flancs de montagne, disons, et nous avons le choix soit de rester fidèles, soit au contraire, de nous éloigner de Dieu. Et donc ça, l'histoire de la révélation s'ouvre en quelque sorte sur la création, bien sûr, mais aussi sur ce combat spirituel, ce premier combat spirituel qui a été perdu par l'humanité. Et la révélation se termine par la promesse d'un dernier combat spirituel, que cette fois-ci nous remporterons, que Dieu remportera, que le Christ remportera pour nous, grâce à l'intervention de Saint Michel, ce combat spirituel que nous remporterons, eh bien, il nous est raconté dans le livre de l'Apocalypse. Nous savons, par la révélation, que le dernier combat spirituel de l'humanité, il sera remporté par Dieu, par le Christ, avec l'intervention de Saint Michel et de ce qu'on appelle les armées célestes, les armées des anges, qui fermeront en quelque sorte, qui mettront un terme au combat spirituel de l'humanité. Entre le premier combat spirituel perdu et le dernier combat spirituel, dont nous savons qu'il est déjà remporté, grâce à la victoire du Christ sur la mort, par sa mort et sa résurrection, eh bien, il y a nos propres vies qui sont traversées, elles aussi, par le combat spirituel. Et la bonne nouvelle du Mont Saint Michel, c'est que nous ne sommes pas seuls face au combat spirituel. Nous croyons que, et la foi de l'Église nous dit que, non seulement nous pouvons compter sur l'Esprit Saint, sur le Fils, sur la Mère de Dieu, pour nous aider dans nos combats spirituels, mais aussi nous pouvons compter sur ses alliés, sur ses compagnons, que sont les anges. C'est vraiment, ça fait partie de notre foi. Ce n'est pas un truc pour les enfants, ce n'est pas une belle histoire qu'on raconte aux jeunes, aux enfants du cathé, pour leur faire briller des étoiles dans les yeux. C'est vraiment une partie importante de notre foi qui consiste à dire « Le Seigneur a tout prévu pour nous aider, au point de créer, en vue de nous servir, et en vue de le servir et de servir sa gloire, à créer des êtres parfaits dans leur nature, des êtres qui ont pour seule mission de servir Dieu et de servir les hommes dans leur chemin vers Dieu. » Et en particulier Saint Michel, Saint Michel qui nous est présenté dans la Révélation chrétienne et puis dans l'enseignement de l'Église, comme cet archange, c'est-à-dire Motamo, ce super-ange, cet ange qui prend soin de l'humanité et qui, Saint Michel, si vous voulez, c'est celui qui va couper le cordon. Ce n'est pas pour rien si on le représente avec une épée, c'est parce que c'est lui qui va trancher les liens qui nous unissent au mal, qui nous unissent au démon, qui nous unissent à l'adversaire de l'humanité. et donc ce carême est sans doute l'occasion particulièrement pour nous de nous tourner vers Saint Michel pour lui demander de trancher ces liens qui nous maintiennent encore dans une forme de médiocrité, qui nous maintiennent encore dans une forme de tièdeur et donc nous pouvons vraiment nous confier avec insistance et avec espérance à cet archange pour nous aider à trancher et à couper ces liens qui nous unissent encore à l'adversaire de l'humanité. Donc concrètement, pendant ce carême, comment faire pour que Saint Michel et notre ange gardien, par exemple, soient des alliés dans notre combat spirituel pendant ce carême ? Déjà, en nous adressant à eux. Peut-être que c'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire, de prier notre ange gardien ou de prier Saint Michel ou de prier les anges d'une manière générale et pourtant, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien si nous ne les prions pas mais ça veut dire qu'en priant les anges, nous nous disposons davantage à leur action. en ouvrant notre cœur à leur présence. C'est un passage qui est très beau dans le livre de l'Exode. Si j'ai bonne mémoire, c'est au chapitre 23, vous irez vérifier vous-même puisque je suis très mauvais en référence biblique. Au chapitre 23, au moment où Dieu confie le peuple, Moïse et son peuple, à l'action d'un ange, il lui dit voilà que je mets mon ange pour te servir, je mets mon ange devant toi pour te servir, écoute sa parole, sois respectueux de sa présence et ne délaisse pas, ne cesse pas d'être attentif à ses commandements. Quelque chose comme ça, vous irez voir, c'est Exode 23, 32, quelque chose comme ça. Ou 32, 23. Sois respectueux de sa présence. Il y a dans cette recommandation que Dieu adresse au peuple à propos de cet ange auquel il est confié, une invitation pour nous à simplement déjà prendre conscience de cette présence invisible des anges à nos côtés. Déjà, si nous arrivons pendant ce carême à être davantage sensibles, sensibles n'est peut-être pas le mot juste, mais en tout cas attentifs à la présence invisible des anges de Dieu à nos côtés, eh bien peut-être que nous serons du coup plus attentifs à leur motion puisque les anges agissent envers nous un petit peu à la façon de l'Esprit-Saint. Vous savez que l'Esprit-Saint, c'est celui qui agit en nous à travers des motions, c'est-à-dire des inspirations spirituelles, des mouvements de notre âme qui nous incitent à agir selon le bien. Les anges agissent à la façon de l'Esprit-Saint. Et donc, pour nous rendre sensibles à l'action de l'Esprit-Saint, il faut prier l'Esprit-Saint. Pour nous rendre sensibles à l'action des anges, il faut prier les anges, il faut nous adresser à eux. Donc une première invitation que je vous adresse, c'est de solliciter votre ange, d'être respectueux de sa présence et d'essayer, voilà, de leur donner une place quotidienne, si possible, dans votre vie spirituelle. Et puis, la deuxième recommandation qui rejoint la première, c'est celle d'utiliser les prières que l'Église met à notre disposition pour prier, notamment Saint-Michel. Il y a une très belle prière et je terminerai cette rencontre par cette prière, une très belle prière qui est la prière de Léon XIII, qui est une belle prière qui peut être un petit peu surprenante dans son vocabulaire et dans sa formulation, puisqu'elle date bien de son époque, mais qui, ceci dit, vraiment nous plonge un petit peu dans cette relation avec Saint-Michel et dans ce que nous pouvons, dans ce que nous sommes en droit d'espérer de lui et de lui demander. Voilà, c'est quand même fou de penser que nous qui sommes des êtres de nature imparfaite, de nature limitée, nous pouvons demander et même presque commander, c'est en tout cas de cette manière-là que c'est formulé dans la prière, commander aux anges de nous aider dans notre chemin vers Dieu. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que nous pouvons commander aux anges, c'est plutôt que par grâce, parce que nous sommes co-héritiers du Christ, parce que nous sommes fils de Dieu par le baptême, nous avons d'une certaine manière ce poids, cette capacité à solliciter des êtres qui pourtant nous sont par nature supérieurs. Si cela vous convient, on va terminer cette rencontre par prier la prière de Léon XIII, la prière à Saint-Michel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint-Michel-Archange, priez pour nous, pour l'Église et pour la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.